Bonjour Daniel. Bonjour Marie. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de venir nous voir, de venir chez World Data c'est toujours un plaisir. Merci. Et là vous allez retrouver des auditeurs qui vous connaissent bien, qui ont participé à vos formations dans le cadre du centre World Trade et qui seront ravis de vous écouter ce soir. A l'occasion de la sortie de votre livre Le pouvoir d'Ishimoku, je le présenterai. Il est magnifique, il est en couleur. En couleur, regardez, c'est super beau. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Voilà. Ishimoku c'est indispensable. Si on n'est pas en couleur, on ne peut absolument rien voir. C'était ou en couleur ou pas de livre. Oui, en noir et blanc c'est un peu compliqué de voir les lignes. Dites-moi, comment avez-vous débuté sur les marchés avec Ishimoku ? Alors, moi je ne viens pas du tout du secteur financier, du secteur des traders à l'origine. Moi j'ai été pendant un quart de siècle à peu près quand même déjà chef d'entreprise. Donc en dirigeant des PME industrielles de plusieurs centaines de personnes en situation d'actionnaire de référence. Et puis, bon, c'était lourd. Et lorsque j'ai mis, j'ai voulu mettre fin à cette longue aventure et passionnante aventure, je me suis demandé vers quelle direction. Et puis la bourse me paraissait quelque chose d'intéressant. Donc j'ai démarré la bourse. J'ai commencé à m'a guider. J'ai commencé à lire des livres d'analyse technique. Et puis, évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Vers quel âge à peu près vous avez... Alors c'était dans... À la fin... Alors c'était... On peut même le citer précisément. C'était juste au moment de l'épisode Lehman Brothers. Donc c'était 2008. 2008. Donc ça fait... Ouais, 16 ans. Une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Donc les débuts ont été difficiles comme beaucoup. Et bien, et je le savais, on m'avait prévenu. Et j'avais commencé avec des tout petits portefeuilles que j'ai vite cramé. Et je me suis posé la question de continuer. Et c'est le hasard qui a fait que j'ai découvert la méthode Ishimoku à la fin d'ailleurs. À la fin de l'année 2000. Et c'est grâce à Ishimoku que j'ai continué. Et que j'ai mis encore deux ou trois ans avant de devenir rentable. Et donc c'est depuis 2013, 2014 où là je suis rentable tous les ans. Et sans Ishimoku, je pense que j'aurais arrêté. Ishimoku m'a apporté véritablement une méthode. Voilà, une méthode. Alors beaucoup de personnes qui commencent vont tester tel ou tel indicateur, tel ou tel marché. Et puis on passe de l'un à l'autre. Et puis à postérierie, je me suis rendu compte que j'avais des indicateurs qui disaient la même chose. Parce qu'effectivement, c'était ou des indicateurs de tendance ou des indicateurs momentum. Donc il était normal qu'ils me disent la même chose. Alors si c'était faux, tout était faux. Donc il n'y avait pas de construction. Et Ishimoku m'a apporté une véritable construction, une véritable méthode. Par rapport à l'analyse technique, il y a un réel plus en général par rapport aux indicateurs traditionnels que vous utilisiez avant de découvrir Ishimoku. où vous avez trouvé une réelle différence ? Alors, Ishimoku, en fait, c'est, et je le présente depuis un certain nombre d'années comme ça, comme un pan complet de l'analyse technique. L'analyse technique classique, en fait, elle est basée sur des extrêmes de marché. Des supports, des résistances, des canaux. Un support, eh bien, les cours baissent, arrivent sur le support, rebondissent, par exemple. Donc le support a été un extrême bas du marché. Idem, une résistance. Quand les cours sont dans un canal, eh bien, ils vont du haut au bas du canal. Et on est également, les rebonds sur le haut ou le bas du canal sont des extrêmes de marché. Ishimoku ne fonctionne pas du tout de cette manière. Ishimoku va s'intéresser au niveau, aux zones d'équilibre du marché. Et en fait, on va déterminer, avec la méthode Ishimoku, des niveaux qui sont des niveaux fondamentaux et que l'analyse technique ne voit pas. Elle les verra plus tard. Mais c'est l'application d'Ishimoku qui va déterminer des niveaux. Et dans le cours du webinaire, tout à l'heure, je vais vous montrer comment Ishimoku traduit du mieux. Et c'est la seule méthode qui traduit véritablement la bataille permanente entre acheteurs et vendeurs. Les grosses mains qui font le marché sont des fonds, des sociétés. On a des Berkshör, des Blackrock, des fonds de pension et qui ont des bardés d'analystes qui vont étudier les sociétés et se faire une opinion au niveau de la valeur de l'entreprise à un moment donné. Et puis, c'est l'ensemble de ces analystes et des investisseurs, ceux qui ont la main dans ces sociétés, qui vont, lors de la confrontation au niveau du marché, voir entre eux et chacun avec son sentiment. Alors, celui qui pense que les cours actuels sont trop élevés, eh bien, ils vont être vendeurs. Ceux qui pensent qu'on doit aller plus haut, ils vont être acheteurs. Et c'est cet équilibre qui va donner le cours de bourse. Eh bien, pendant un laps de temps, les prix vont tourner. Et c'est ça que va traduire Ishimoku. Ils vont tourner autour de valeurs qui ne font que ces zones-là. Alors, il y a une première zone qui est 9 périodes, une deuxième 26, une troisième 52. Et les équilibres, c'est-à-dire les zones dans lesquelles les grosses mains se sont battues et la zone d'équilibre entre les niveaux, eh bien, va donner nos gros niveaux Ishimoku. Et je vous montrerai tout à l'heure que ce sont à la fois des niveaux cachés du marché. Ce ne sont pas forcément des niveaux de support et de résistance de l'analyse technique classique. Et l'analyse technique classique ne les voit pas. Et on va voir, dans un certain nombre de cas, eh bien, que les cours vont s'arrêter pile-poil dessus. Et les analystes classiques vont dire, bah tiens, il y a un nouveau support où il y a une nouvelle résistance. Non, on est sur de vrais équilibres de marché. Donc, Ishimoku traduit complètement ce qu'est la réalité des marchés, des équilibres, des valeurs des actifs. Super. C'est très clair, très intéressant. Et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Est-ce que c'est du travail, quand même, hein ? Bah écoutez, je l'ai écrit, en fait, assez vite parce que je n'avais pas de source. Les seules sources, c'est le travail que j'ai fait au fil du temps. parce que... Et puis, on a fait quand même ensemble un certain nombre de formations. Et je pense que derrière l'écran et derrière nous, enfin, en ligne, il doit y avoir un certain nombre de personnes que je salue qui ont dû suivre les formations que l'on a faites ensemble. c'est à force de faire ces formations, à force de faire des analyses, à force surtout de développer ma méthode, qui est une méthode que je qualifie d'originale parce que, eh bien, tout simplement, elle me convient, parce que, justement, elle mêle, et on en reparlera après, elle mêle à la fois l'analyse technique classique et l'approche d'équilibre de marché, d'équilibre de cours d'Ishimoku. Donc, à un moment donné, j'avais envie de mettre tout ça sur le papier. Alors, les formations, je les ai faites au fur et à mesure et puis, j'en ai fait, j'ai fait aussi des webinaires, j'ai fait des, comment dire, des recommandations auprès d'autres clients. Et donc, tout ce que je savais, tout ce que j'ai appris, tout ce que beaucoup que j'ai découvert, eh bien, j'avais envie, à un moment donné, de le mettre sur le papier. Alors, entre formations et livres, ce sont deux choses absolument, qui n'ont absolument rien à voir. Et ce serait trop beau si des livres pouvaient remplacer des formations. D'ailleurs, ça nous permettrait au niveau de l'État, des États, de faire des économies absolument considérables. Au niveau d'éducation nationale, il n'y aurait plus besoin d'enseignants. Et il n'y aurait que des livres. Le livre, il est en deux parties exactement comme je fais les formations, c'est-à-dire avec une première partie qui est le savoir. C'est en fait un peu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert aussi par mon travail de recherche sur Ichiboku. Et la deuxième partie est beaucoup plus consacrée à la fois à la méthode que j'ai développée qui est la méthode des convergences et puis au trading. Donc, en fait, je prends le lecteur par la main. Il y a un certain nombre. Il y en a six ou sept trade que est allé pour certains sur plusieurs mois. Et je prends le lecteur par la main, c'est-à-dire on rentre, on regarde la checklist, la checklist est OK, on rentre, on connaît tous les éléments du trade, on y va. Et puis, je fais partager au fur et à mesure où les cours avancent, je fais partager mes interrogations. Lorsque j'arrive sur un objectif ou sur une résistance, qu'est-ce qu'on fait ? On sort ? On ne sort pas ? Donc, je propose à chaque fois un certain nombre de solutions. On sort une partie de la position, comment on fait évoluer le stop ? Avec la partie suivante, effectivement, on a franchi, on peut reprendre un morceau de position. Ce sont des choses que j'ai faites également dans les formations, mais que là, je l'ai fait en prenant plus de temps. Alors, comme vous aimez le dire, il y a le faire et le savoir-faire. Oui, c'est pour moi. C'est votre expression. Ah oui, tout à fait. Alors, le savoir-faire, vous allez nous le montrer là, avec la revue des marchés et les questions-réponses. Je dis bonjour. J'ai l'impression de retrouver des gens que j'ai a priori, mais c'est des prénoms. Bernadette, ça me dit quelque chose. Oui, vous avez beaucoup d'utilisateurs au Wildata qui ont Ishimoku. Pierre, oui, Alors, bon, c'est des prénoms, mais Bernadette me dit en plus, j'ai acheté votre livre auprès d'Amazon et je suis triste que je n'ai pas de couleur dans vos graphiques afin de suivre plus facilement vos analyses. Tout est gris. comment ça se fait ? Alors, est-ce que vous avez, est-ce que là, le livre que j'ai sous les yeux, il est au niveau des couleurs, il est extrêmement clair avec mon code couleur. Alors, il est tout à fait possible, Bernadette, qu'il y ait eu au moment du tirage de l'édition, qu'il y ait eu quelques exemplaires qui soient où il y a un problème technique. Alors, si c'est Amazon, vous n'avez aucun souci, vous le renvoyez et puis, ils vont vous en renvoyer un. Alors, Daniel, je vais vous laisser avec nos utilisateurs qui sont impatients de vous écouter. Alors, vous leur avez promis la revue des marchés et des questions-réponses. Alors, allez-y, c'est beaucoup de travail, je vous laisse avec eux et puis voilà, ils sont impatients de vous écouter. Eh bien, écoutez, je suis très content, je suis très content d'être avec vous. Je les salue et je leur dis à très bientôt. Alors, je vais me recentrer, je vais me recentrer face à l'écran de manière à bien voir. Alors, voilà. Alors, le webinaire que je vous ai préparé, donc après cette petite interview, donc je remercie Marie d'avoir fait l'interview VEUS, d'ailleurs, je ne sais pas si on le dit. Alors, la présentation que je vais vous faire va être entre quatre parties. On va faire une petite revue des marchés sur les principaux grands actifs et puis la date, s'y prête bien, après qu'on ait eu le premier Noël hier soir avec M. Powell. Ensuite, j'ai quelques actifs dont j'ai trouvé des configurations tout à fait intéressantes. Je vais aussi vous présenter deux thèmes pédagogiques dont je pense n'en avoir pas parlé encore dans les formations, dont je parle cependant pendant le livre. C'est ce que j'ai appelé la tête de SSA. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Je vais vous la présenter, je vais vous l'expliquer et je vais vous en expliquer l'importance. Et puis, on va regarder également en quoi, eh bien, Ishimoku traduit parfaitement le fondamental. et c'est la notion que j'ai évoquée pendant l'interview de ces niveaux qui sont des niveaux majeurs et qui sont cachés pour l'analyste technique et qui, eux, vont être les déterminants. Eh bien, on va s'y arrêter sur quelques actifs. Ensuite, pour terminer, eh bien, si vous avez des actifs que vous voulez qu'on analyse ensemble, eh bien, je le ferai avec grand plaisir. Alors, on va commencer par cette petite revue des marchés. Je vais commencer par le Nasdaq. Voilà. Alors, bon, je pense que tout le monde a été ou devant ces écrans si vous suiviez la soirée américaine ou avez suivi la fin de la Fed et l'intervention de M. Powell hier soir. Donc, il y a eu hier vraiment à marquer un tournant dans la politique de la Fed. À savoir, M. Powell a clairement expliqué que, eh bien, l'inflation était en voie de baisse, que l'économie américaine, eh bien, se portait très bien, continuait à créer des emplois, que le chômage était toujours à un niveau faible, que les salaires restaient encore élevés mais suivraient le rythme d'une inflation qui est en baisse. Le corps, c'est-à-dire l'inflation corps déflatée de des éléments volatiles, qui concernent en particulier les éléments des prix de pétrole, des prix de l'énergie et de l'alimentation. Le corps est à à peu près 4% actuellement aux États-Unis. on était à 7 ou 8% il n'y a pas si longtemps et donc, M. Poel a dit, bien, a clairement expliqué que les hausses de taux s'est terminée et que maintenant, ils allaient travailler sur un schéma de baisse. Alors là, les marchés ont réagi de manière immédiate, en particulier le Nasdaq, puisque le Nasdaq et les entreprises du Nasdaq sont celles qui sont le plus sensibles au phénomène des prix et de l'inflation. Parce qu'on est sur des produits qui sont produits électroniques ou autres qui sont relativement chers et lorsque les prix montent quand le pouvoir d'achat baisse, eh bien, l'ordinateur, on va le garder un an ou deux de plus, le téléphone portable, on ne va pas le changer encore et ce sont ces produits qui sont les plus sensibles à ce phénomène d'inflation. Donc, l'annonce faite par M. Poel a été tout à fait favorable par rapport à ce phénomène pour le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, on est dans une situation, on va dire, en Ishimoku, quelle que soit l'unité de temps dans laquelle je regarde, eh bien, on est haussier, haussier, haussier. Donc, j'ai déjà traité ce sujet dans les formations et ceux d'entre vous qui ont suivi une de mes formations, donc, j'ai expliqué que pour un investisseur, le seul élément qui était véritablement technique, j'entends, le seul élément qui était à sa disposition quand on était dans cette situation, eh bien, c'était de travailler, de rechercher un rythme du marché et donc, un retracement de Fibonacci et une extension de Fibonacci correspondant à ce phénomène de retracement. Alors, le Nasdaq, il se prête très bien à ce travail. Je vais élargir un peu mon écran ici. Donc, on a un très beau rallye qui est commencé à la fin du mois d'octobre, donc, on est monté, on a fait un retracement ici, le premier, pardon, excusez-moi, je l'ai pris d'ici, pardon, parce que là, je n'étais même pas sur le 38,2, donc, ça ne donnait rien. Donc, la dernière impulsion après la dernière, la dernière petite consolidation, petite, c'était la sortie du nuage, ça, cette consolidation, elle est très claire, la lagging span sort du nuage, a besoin de le retester et repart. Donc, on a vraiment démarré une véritable impulsion ici, le 9 novembre, en plus, avec un gap, un beau gap haussier et on est venu consolider et on est venu pile poil sur le gap haussier, ici, sur le haut du gap et donc, sur le retracement 50%. Donc, et ça, j'avais dû l'indiquer, ou je les avais indiqués dans les formations, eh bien, lorsque l'on a un retracement sur le 50%, le premier objectif à regarder, c'est le 61,8 que l'on a franchi aujourd'hui, le deuxième, c'est le 76, ici, donc, à 16,509 et là, on est parti beaucoup plus haut, on est parti sur un niveau, ici, à 16,110 et puis, au-dessus, j'ai une autre zone qui est la zone du 100%, là, autour de 16,780. Donc, oui, Claude me dit, bonsoir de votre opinion sur Adyen ou Aperam, vous me poserez la question, Claude, quand on arrivera à ce niveau-là parce que le chat va défiler et je vais le perdre. Donc, quand je vous laisserai, je vous dirai, posez-moi vos actifs, à ce moment-là, on regardera Adyen et Aperam. Donc, on est maintenant sur une phase extrêmement haussière, on va le retrouver, on le retrouve sur l'ensemble des actifs, on va le retrouver très certainement, enfin, on va le retrouver sur le CAC avec un bémol. Sur le CAC, on a un bémol qui est que là, on est dans une situation qui est véritablement une situation de surachat et là, on est allé trop haut, trop vite, trop fort. On est dans une situation de surachat par rapport à la Tenkan, on est évidemment encore plus en situation de surachat par rapport à la Kijun. l'évolution de la Fed était certainement un peu plus pricée en Europe qu'elle l'était aux Etats-Unis. Donc, ce qui fait que finalement, eh bien, pour l'instant, on a continué à monter, on est allé, on a fait un plus haut ici à 7000 aujourd'hui, à 7680, mais là, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a plus beaucoup d'acheteurs. Donc, on doit s'attendre, moi, je m'attends à une consolidation, une consolidation dans cette zone-là, cette zone que l'on a franchie, vous voyez que c'est une zone, cette zone de résistance ici, sur les 7523, donc, ce niveau-là, on a franchi, on l'a retesté, et là, je pense qu'il va falloir vous regarder ce qui va se passer d'abord sur 7523, et puis, alors, je vais me mettre sur mon graphique, et puis, voir ce qui se passe dans la zone de la Tenkan, et ce qui était auparavant une zone de résistance ici. Donc, j'ai cette zone ici aux alentours de 7480, et j'ai la Tenkan qui est autour de 7480, et cette zone de support qui était une zone de résistance pendant, regardez, pendant pas mal de temps, je l'ai tracé déjà il y a un bout de temps cette zone de résistance, on l'a franchi, je pense qu'elle peut être retestée, et c'est là, véritablement, qu'on verra s'il y a encore suffisamment de marge de manœuvre, excusez-moi, pour entamer un véritable rallye fin de Noël, on est déjà, on est déjà presque fini, hein. Donc, attention au CAC, je ne sais, je pense qu'il y a nécessité, là, d'une consolidation, si on veut aller plus haut, il va falloir consolider. Ensuite, on va regarder l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, eh bien, qui dit baisse de l'inflation, qui dit baisse des taux, eh bien, dit baisse du rendement du dollar, donc, il est logique que le dollar étant au dénominateur de l'euro-doll, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, le dollar baissant, l'euro-dollar a repris, a repris largement des couleurs. Alors, on est, on va revoir, donc, ces différents niveaux, hein, on va les réexpliquer. Donc, lorsque l'on est, après, une très forte tendance baissière, ça a été le cas, quand même, pendant un certain temps, on est descendu à 1,04 ou 1,05, hein, au niveau de l'euro, les taux américains caracolaient, et donc, le dollar caracolaient, et donc, que l'euro-dollar, eh bien, lui, était à la peine. Donc, on a eu cette inversion à partir du moment où, au mois d'octobre, en particulier, il y a eu une forte conviction de la part des grosses mains du marché que, eh bien, la hausse des taux était terminée et que maintenant, il allait falloir penser à la baisse. Le dollar a commencé à baisser. Les rendements, le 10 ans américain, on va le voir de mémoire rapidement, le 10 ans, eh bien, est parti quasiment, même déjà, en tendance baissière. Donc, l'euro-dollar repart et les niveaux de résistance, eh bien, ce sont tous ces plats de SSB, là, que j'ai mis en bleu et ces plats de SSB que l'on va revoir, que je vais expliciter un peu plus tout à l'heure. et vous regardez que, eh bien, tout simplement, voyez ici, eh bien, c'est ce plat de SSB qui a arrêté les cours et ce niveau-là, eh bien, ce n'est pas véritablement un niveau technique. Donc, c'est un niveau d'équilibre de marché et là, on est posé à l'heure actuelle sur le plat ici à 1,0980. Donc, les prochaines résistances, eh bien, ce sont tous ces plats ici de SSB. Ici, en plus, j'ai un plat de SSB Kijun, donc qui est un niveau extrêmement important et ce qui me fait dire que quoi qu'il arrive, si on monte jusqu'à ce niveau, il y a peu de chances qu'il passe comme ça, comme une lettre à la poste. Il y aura certainement un niveau de consolidation, une consolidation, on peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça, comme ça, et si à ce moment-là, il y a vraiment des acheteurs et à la force, on pourra repartir. Mais donc, il faut, il faut, pardon, il faut véritablement monter les différentes étapes pour aller plus haut. Donc, l'euro-dollar, lui, eh bien, il est totalement haussier. J'avais préparé le gold. J'avais préparé le gold. Alors, lui, eh bien, la montée depuis hier du gold, elle vient tout simplement, eh bien, d'une forte baisse du dollar, du dénominateur de notre euro-dollar. Et là, vous voyez que l'on est exactement sur un niveau d'équilibre majeur. ici à 2037, autour de 2037, on est pile poil sur l'Akijun plate. Donc, l'Akijun, c'est la ligne de partage des eaux. Vous voyez ici, après que l'on ait fait, bon, là, il y a eu une mèche, ce jour-là, c'était le, il y a une dizaine de jours, oui, une dizaine de jours. Donc, on a eu une mèche à un niveau excessif qui va y avoir, qui va avoir, d'ailleurs, comme conséquence, eh bien, de tromper un peu le calcul des éléments, des éléments Ishiboku. Donc, ça, ça va être, ça, ça va être un problème, puisque vous voyez, cette mise à plat se fait à cause de cet excès. Mais regardez néanmoins que, après avoir cassé ici, le 4 décembre, après avoir cassé le niveau qui allait devenir l'Akijun, eh bien, malgré tout, les cours sont restés juste en dessous de l'Akijun. On n'a pas réussi à franchir. Donc, il faudra regarder ce soir à la clôture si, effectivement, on franchit l'Akijun. Et là, à ce moment-là, on ira de manière tout à fait classique vers notre Tenkan. Notre Tenkan qui est là à 2000, elle est à combien ? 2000, 2060. Et puis, au-dessus, 2076 qui était le plus haut, le plus haut, la zone du plus haut ici. Je ne parle même pas de ce niveau-là qui me paraît, qui me paraît tout à fait déraisonnable. Donc, le gold, pour l'instant, tant que le dollar confirme sa baisse, le gold continuera à aller vers le haut. Je ne sais plus, je crois que j'avais un... Qu'est-ce qui me reste sur... Voilà, je voulais vous montrer, je vais passer en hebdomadaire puisque là, on a uniquement, et ça suffit largement, la clôture, les clôtures quotidiennes. Donc, regardez, donc là, je suis sur le 10 ans américain en vision hebdomadaire. Donc, on voit véritablement le point d'inflexion ici, au mois d'octobre, qui correspond véritablement à la conviction, la conviction forte du marché qui... du fait que, eh bien, on était arrivé au sommet des taux et qu'on ne pourrait que baisser. En fait, ce sont les taux, c'est l'action du marché qui est effectivement de laisser filer le dollar, de laisser filer, de laisser... de repartir sur les obligations à partir du moment où vous avez des obligations qui, dont le calcul est fait par rapport à un taux à 5%, si vous anticipez une baisse du taux, eh bien, tout simplement, vous allez acheter des obligations de manière à avoir... si les taux baissent, eh bien, les obligations vont monter de manière classique. Et donc, on voit ici, en plus, avec une belle figure d'analyse technique qui est une étoile du soir, depuis la mi-octobre, eh bien, les taux américains sont repartis à la baisse. Je suis en hebdomadaire et là, j'arrive sur une zone, une première zone. Alors, j'ai déjà mis ici mes retracements de Fibonacci du dernier mouvement impulsif qui a commencé au mois d'avril, ici, aux alentours de 3, combien ? 3,30, 3,40 jusqu'à mai 5, pratiquement. J'ai mon retracement 61.8 ici qui est aux alentours de 3,30, de 3,90. Donc, et j'ai toute une zone ici de plat, de SSB, de plat de Kijun, le 61.8. Donc, j'ai une zone de support importante ici entre, je vais déplacer un peu, je pense que ça ne va pas vous gêner, je verrai beaucoup mieux. Voilà, je vois beaucoup mieux. Entre 3,80 et 3,97, j'ai une zone de support. si cette zone de support lâche, ça voudra vraiment dire que l'inflation sera anticipée vraiment avec une forte baisse et chaque sortie d'inflation, la dernière, la dernière, c'était hier ou avant-hier, elle est très récente, donc toute sortie, eh bien, entraînera une baisse des taux et avec un retour vers ici, un niveau majeur également qui est à 3,60 qui est ce plat de SSB qui est la sortie baissière du nuage et là, si on casse ce niveau, je pense que ça s'accélérera. Alors, tous ces plats de SSB, on y reviendra, sont autant d'objectifs au niveau des prix et vous voyez que ici, entre ce dernier niveau, c'est pratiquement le bout de la falaise, après, on plonge, donc ce dernier niveau aux alentours de 3,65, eh bien, je n'ai pas vraiment de plat avant 3,20, donc c'est énorme, 0,4% de taux, c'est énorme, donc on est rentré là, visiblement, on a vraiment une nouvelle vision, le discours de M. Powell, hier, c'est un changement complet de paradigme. Donc, voilà, sur cette rapide, cette rapide revue de marché, entre 5 ou 6 gros actifs, est-ce que vous avez éventuellement une ou deux questions sur ce point-là, sur un peu la situation actuelle ? qui est en train de me dareopen, donc on est dans les experiences pour elkaar, qui est en train de me débarquer. Sous-titrage J'ai pas de questions. Bon alors on va maintenant passer à une partie, une partie un petit peu plus pédagogique où je vais, on va analyser d'abord en quoi, j'ai commencé à en parler, en quoi Ishimoku est le système, la méthode d'analyse technique qui se rapproche le plus du fondamental et je vous parlerai après de la tête de SSA. On va commencer avec Air France qui a bien progressé aujourd'hui. Et je vais passer en daily. Voilà Air France donc on a eu une tendance baissière extrêmement violente quand même, puisqu'on est passé il y a au mois de juin de cette année, il n'y a quand même pas si longtemps, il y a six mois, on était aux alentours de 18 euros et on est descendu à 10, 11 euros. Donc on a perdu 30 à 40%. Et vous retrouvez ici, et ça je, dans le livre je m'attarde beaucoup là-dessus, vous avez ici une tendance baissière que je qualifierais de absolument parfaite. J'explique à un moment donné dans le livre que, aujourd'hui, dans ma, dans mon approche de l'investissement financier, je fais beaucoup moins de court terme que je faisais dans le passé. Je fais surtout de l'action. Je vous ai toujours expliqué que, pour ceux qui ont suivi les formations, que j'étais beaucoup plus action, j'ai l'expliqué. Et donc, je suis beaucoup plus sur des éléments de moyen long terme et essentiellement sur la base de la tendance. Et là, vous avez sur Air France une tendance baissière qui est parfaite, quasiment parfaite. C'est-à-dire que vous commencez par, vous sortez du nuage. Donc cette sortie de nuage, moi, je sais qu'on ne va pas continuer à baisser pour une raison très claire. Tiens, d'ailleurs, petite question, petite révision, parce que ça, je l'ai expliqué dans les formations. Petite révision. Pourquoi cette bougie rouge, là, normalement, on ne doit pas continuer à baisser ? Est-ce que vous avez la réponse ? Tic-tac, tic-tac. Il y a une réponse. Ça tient pratiquement en trois mots. Pas de... Bon. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'on est en situation de survente par rapport à la Tenkan. Et je l'ai indiqué dans l'information, bien sûr, je l'explique largement dans le pouvoir d'Ishimoku. Tant que la Tenkan n'est pas sortie du nuage, on est en situation de survente. Et pour franchir un obstacle, casser un support, franchir une résistance, si on n'est pas en harmonie avec la Tenkan, eh bien, ça se passera mal. En général, ça se passe mal. Et là, regardez où elle est la Tenkan. Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai une petite consolidation ici qui vient chercher la Tenkan. La Tenkan sort et on continue à baisser. C'est... Moi, je suis toujours encore... Je suis encore toujours émerveillé par Ishimoku. C'est... Ça fonctionne et c'est logique. Et quelque part, en soi, ça traduit en fait le fondamental. Je suis en situation de survente. Je n'ai pas ma ligne d'équilibre, ma ligne d'harmonie. La Tenkan, c'est la ligne d'harmonie. Je n'ai pas ma ligne d'harmonie. Donc, eh bien, je viens rechercher l'harmonie. Et regardez derrière à quel point la tendance se fait en harmonie parfaite avec la Tenkan. Je ne vais même pas chercher la Kijun ici. Je n'ai même pas une consolidation suffisante pour rechercher la Kijun. Ce qui veut dire que quand j'ai eu une bougie comme celle-là, si je recasse, ce qui est le cas à la Tenkan, eh bien, je sais que je peux reprendre une position. Si j'étais déjà en position, je sais que je peux reprendre une position. Comme ici, c'est juste le moment où la lagging span sort du nuage. La vraie, comment dire, l'entrée en position sûre, elle est sur cette bougie. Tout est parfait. La Tenkan est sortie. La Kijun est bien au-dessus. La lagging span est sortie du nuage. Là, sur la fin de cette journée ou le début de celle-là, c'est une situation d'entrée en position absolument fantastique avec mon stop juste au-dessus de ce niveau-là. Alors, j'explique aussi dans Le Pouvoir d'Ishimoku que, et je le rappelle, je l'ai déjà expliqué dans les formations, que je n'utilise pas Ishimoku pour le positionnement de mon stop. J'utilise la théorie de Dow et j'utilise également un indicateur de volatilité parce que, de temps en temps, on entend des investisseurs dire « Oh là là, mon broker est allé me chercher pour un point, deux points, trois points. » Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais très souvent, lorsque l'on fixe son stop, on oublie un élément qui est fondamental, qui est la volatilité. Et si vous négligez la volatilité, vous risquez de vous faire prendre par une mèche parce que vous avez un stop qui est trop court. Vous risquez de vous faire prendre par une mèche. Donc, quand vous fixez votre stop, il faut absolument tenir compte de la volatilité. Et j'explique qu'il y a un indicateur de volatilité. J'explique comment on l'utilise. Je donne même les calculs. Et à ce moment-là, moi, je l'utilise depuis quelques années. Et des fois, je me fais stopper parce que j'ai pris la mauvaise décision. J'ai fait une bêtise. Ça, ça m'arrive. Mais je ne me fais jamais stopper parce que pour 5 centimes ou alors que j'étais dans la bonne direction. Donc, notre tendance se développe. Et puis, on arrive à un moment où on franchit la Kijun. Quand on arrive à proximité ou sous le nuage, tentative de rentrer dans le nuage, mais la lagging span ici n'arrive pas à franchir sa Kijun, on repart. Le nuage était trop épais. Il n'y avait pas assez de volonté acheteuse. Et en fait, on a réussi à sortir du nuage bien pratiquement réellement aujourd'hui. Ce n'est qu'aujourd'hui. On a fait des tentatives. Mais chaque fois, eh bien, impossible. Et c'est aujourd'hui avec l'euphorie, en quelque sorte, merci M. Powell, qu'on est sorti du nuage. Alors maintenant, on va où ? Alors, tous ces plats de SSB ici sont autant de niveaux qui vont être des niveaux de résistance. Alors, je vais prendre l'exemple d'une action comme Air France. Et puis, dans ma tendance baissière ici, eh bien, les acheteurs et vendeurs se sont battus. Et c'est pour ça que vous avez des petites consolidations, vous avez des hésitations au niveau du marché. Et c'est dans ces moments-là, sur ces éléments d'hésitation, où on ne baisse plus pendant un temps, la SSB se met à plat. Puisque, en général, quand on est dans une tendance baissière, eh bien, c'est souvent dans le calcul, en décalant des 26 périodes, bien entendu, la SSB, il faut que je la décale de 26 périodes pour le calcul. Eh bien, tout simplement, je vais avoir le point, souvent le plus bas, qui va me donner le bas du calcul, le plus bas de mes 52 périodes. C'est souvent ce phénomène-là. Mais ce n'est pas forcément, et ce n'est pas systématiquement, un support ou une résistance. Des fois oui, des fois non. Ici, regardez, ce n'est pas du tout un support, ce n'est pas du tout une résistance. Ça, c'est un niveau caché du marché. Et c'est un niveau qui est important, parce que regardez ce qui s'est passé aussi sur Air France. Eh bien, j'ai fait ici, je l'ai mise en rouge, j'ai fait une magnifique, et j'ai validé aujourd'hui, une magnifique épaule-tête-épaule inversée, qui est une figure de retournement en fin de tendance. Et l'objectif de la figure d'épaule-tête-épaule, c'est la projection de la distance entre la ligne de cou et la tête vers le haut. Et regardez à quel point ça tombe pile, c'est-à-dire que mon épaule-tête-épaule, l'objectif, c'est ce niveau-là, ce plat de SSB, qui n'est pas un élément d'analyse technique. Donc, ces plats de SSB, ils se forment pendant la tendance baissière, pendant la baisse, et lorsque les prix, et donc ils correspondent, si ça correspond à des niveaux d'hésitation. Ça veut dire que, au moment où la SSB s'est mise à plat, ça veut dire qu'à ce moment-là, le prix, la valeur de l'action, eh bien, faisait un petit peu un consensus pendant un certain temps entre les gens qui étaient plus acheteurs et les gens qui étaient plus vendeurs. C'est donc un véritable niveau d'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché s'est mis d'accord sur ces niveaux-là. Pas forcément pile-poil sur le niveau, mais on a tourné autour. Là, j'ai un plat de SSB à 13,07. Mais ça veut dire peut-être que pendant la période où, de calcul, eh bien, on a tourné entre 12,80 et 13,10. Mais avec un niveau d'équilibre, un niveau médian autour de 13,07. Et on voit à chaque fois que, on le verra sur d'autres tendances qui ont fini d'être baissières et sur lesquelles on est dans un système qui est d'abord une consolidation de tendance baissière avant l'invalidation de la tendance baissière. Donc, on va voir que, eh bien, on va avoir et on va souvent s'arrêter. Et dans le livre, je donne un nombre d'exemples où les... Et surtout, ce qui est terrible, c'est surtout quand on arrive, on a réussi à remonter vers le haut et bien tout d'un coup, plouf, tout s'arrête. Donc, ces niveaux, ce sont à la fois les niveaux autour desquels le marché a hésité pendant la baisse. Et puis, si une action comme Air France a autant baissé passant de 18 à 11 euros, c'est qu'il y avait un problème avec Air France. Donc, qui a impacté de manière très forte, très négative, qui a impacté la valeur de l'action. Alors, ça peut être un marché qui est mauvais, ça peut être des conditions de rentabilité avec, notamment, dans cette période-là, les prix de l'énergie qui ont fait que, eh bien, soit, il a fallu augmenter beaucoup les prix et réduire le volume ou augmenter peu les prix mais réduire la marge totale. Donc, il y avait des raisons techniques. Ça peut être des problèmes de gouvernance, ça peut être des problèmes financiers. Toujours est-il, c'est que la baisse forte n'est jamais par hasard. Donc, ça veut dire que l'entreprise a des problèmes, quelle qu'en soit la nature. Donc, les niveaux sur lesquels le marché s'est arrêté en baissant sont des niveaux qui ont semblé être à un moment donné la vraie valeur de la société pour les grosses mains. Et maintenant, quand on va remonter, quand on va revenir sur ces niveaux qui ont été des niveaux d'équilibre dans le passé, par phénomène de polarité, les grosses mains qui se sont battues autour de ce niveau vont également refaire la même chose. Et puis, chacun de ces niveaux correspond à un niveau de remontée ou correspond à une part de résolution des problèmes de la société. Et c'est pour ça souvent que lorsque dans ces périodes-là, lorsqu'on a une sortie de résultat qui est plus favorable que le consensus, eh bien, on a des montées qui sont extrêmement importantes et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a des gaps qui sont importants. Donc, voilà un peu ce phénomène à plusieurs raisons, à plusieurs détentes qui font que, eh bien, quand on a eu ce phénomène de tendance baissière, eh bien, à la remontée, les différents plats de SSB ont été autant d'épisodes dans la baisse. Alors, vous allez me dire oui, mais si j'ai un niveau de résistance tous les 30 centimes, je ne pourrai jamais rentrer en position. Alors, premier point, on peut aussi bien s'arrêter en termes ou de résistance ou s'arrêter totalement sur un plat court ou un plat long. Il y a néanmoins par rapport à ça deux choses qui sont importantes à rajouter. La première, c'est, excusez-moi, oui, j'ai des plats ici de SSB qui sont aussi des plats ou des quasi-plats de SSB et de Kijun, comme ici. Vous voyez ici, sur 14,70 euros, c'est un plat de SSB Kijun. C'est donc un niveau extrêmement important. Qui plus est, c'est l'objectif de l'épaule tête-épaule. C'est un niveau important. Deuxième point, et je vais passer un instant en hebdomadaire. En hebdomadaire, hop, voilà. En hebdomadaire, j'ai un autre éclairage aussi là qui me vient. Je suis aussi en tendance baissière, mais mon premier vrai niveau de résistance, c'est tout simplement ici, la Kijun plate qui est à 14,10 euros. Donc, je sais que le, comment dire, l'hebdomadaire me donne des éléments complémentaires qui sont de toute façon plus forts que le quotidien. Et si j'allais en mensuel qui serait également plus fort. Donc, pour l'instant, je suis vraiment dans une consolidation de tendance baissière de long terme et j'ai sur le long terme deux gros niveaux. Deux ou trois, j'en ai marqué que deux ici. Je vais même déplacer celui-là très légèrement parce qu'il est vraiment important. voilà ici. Voilà, ce niveau-là qui est un plat de SSB Kijun. Donc, j'ai 14,10 et 14,64 niveau de résistance majeure que me donne l'hebdomadaire. Donc, quand je suis dans cette circonstance, je vais aussi regarder la carte de l'hebdomadaire parce qu'elle aussi va m'indiquer à la fois des éléments de résistance et également une dynamique. Donc, je sais que j'ai un premier niveau que je suis en train de franchir. Il faudra le confirmer demain qui est ce niveau autour de 13,10 s'il est confirmé. À ce moment-là, j'ai une première zone ici 13,57 13,77 mais la grosse zone en fait, elle est à 14,09. C'est elle, cette grosse zone et qui plus est, eh bien, vous voyez, c'est une zone qui a été quand même travaillée. Ça a été une zone d'hésitation ici entre le 17 août et le 5 septembre. Donc, mon niveau ici à 14,10 est un niveau majeur de résistance. Puis, le gros niveau derrière, c'est 14,64 tel qu'on l'a vu. Ma deuxième action que je voulais vous montrer pour les mêmes raisons, c'est LVMH. Alors, LVMH, elle est particulièrement intéressante ce soir. Alors, je ne refais pas la même démonstration on est dans un cadre ma tendance baissière. On est venu tester le nuage, on a franchi la Kijun lorsque l'on est arrivé sous le nuage. On a une très belle tendance baissière et chaque fois qu'on est venu faire une consolidation ici, on a testé la Kijun, les vendeurs étaient présents au niveau de la Kijun et lorsque l'on vient recasser en sens inverse la Tenkan. Là, c'est un point de vente. Ce niveau-là, ici, on a en plus une bougie qui est magnifique, le 31 août qui est un Marubosu, c'est-à-dire qu'on ouvre au plus haut de la séance, on finit au plus bas de la séance. Donc, les vendeurs ont violemment la main sur le marché, on a une grosse bougie. Là, c'est un point de vente absolument excellent. Donc, ma tendance, elle se développe de manière toujours aussi propre. Ici, j'ai un autre point de vente ici. Arrivé sous le nuage, proche et sous le nuage, eh bien, on a un test. Pourquoi on a ce test ? C'est parce que le niveau des prix dans cette zone-là et le niveau d'équilibre que représente la SSA de moyen terme sont proches. Là, vous voyez que l'on est très loin de tout niveau d'équilibre. Donc, on est vraiment dans un schéma baissier et les niveaux d'équilibre donnés par Ishimoku sont beaucoup trop éloignés. On est vraiment, comment, entre guillemets, Ishimoku court derrière les prix. Et c'est la Tenkan et la Kijun qui sont les deux lignes qui vont nous permettre de suivre notre tendance. Les plats de SSB, eux, sont là pour marquer l'histoire pour le moment où on reviendra au-dessus. On retrouve nos plats de SSB ici. je n'ai pas mis celui-là. J'aurais pu le mettre. Je ne l'ai pas mis parce qu'il était franchi plus fort que ça d'ailleurs dans la journée quand je l'ai fait. Et puis, je vais passer un instant en hebdo. Et regardez où on est. Regardez où on a clôturé ce soir. C'est quasiment magique. C'est quasiment magique. Regardez ce plat de SSB ici. C'est un niveau majeur. C'est un niveau majeur. Et regardez où on a clôturé. On n'a pas réussi à le franchir. Donc, ce niveau ici à 750 euros, il va falloir rentrer. Vous avez ici, on est en train de rentrer dans un nuage, certes haussier, mais le haut du nuage, il est à 800, 820. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. J'ai mis un deuxième niveau extrêmement important ici qui est évidemment la Kijun plate qui est aux alentours de 773 euros. Pour l'instant, la Lugging Span, elle est libre pratiquement dans la période qui vient jusqu'au mur des prix, jusque vers les 800. Mais on est en train de rentrer, on est en train, excusez-moi, de pédaler à contre-courant par rapport aux nuages. Donc, je reviens en daily. On regarde toujours deux ou trois unités de temps. Là, je me contente de deux parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Donc, on est venu ce soir clôturer. Eh bien, on a, pardon, excusez-moi, on a ouvert ce matin, excusez-moi, on a ouvert, on a ouvert ce matin, j'ai dit une bêtise, pas clôturer. On a ouvert sur 750, on a tenté, mais vous voyez, ce niveau qui n'est pas un niveau technique, eh bien, les vendeurs ont défendu ce niveau. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que ce niveau Ishimoku était un niveau qui a représenté quelque chose au moment de la baisse et un niveau de long terme, un niveau hebdomadaire. Donc, le premier niveau ici à franchir, eh bien, il va falloir franchir 750 euros. la mèche haute nous explique clairement que les vendeurs sont là pour l'instant pour défendre 750 euros. Donc, il va falloir qu'il y ait une conviction acheteuse pour demain ou dans les jours qui viennent franchir les 750 euros. Au-dessus, qu'est-ce que j'ai comme résistance ? J'ai tout simplement un gap ici qui a été ouvert le 5 septembre. Alors, là aussi, dans les différentes formations et pas seulement sur Ishimoku, j'ai toujours expliqué et c'est vraiment quelque chose de fondamental que pour moi, un gap est comblé, définitivement comblé lorsqu'il est en clôture. S'il se comble en journée, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune signification et même, et même, ça vient renforcer le gap. Regardez ici, les acheteurs ont essayé de le combler ce gap. Eh bien, regardez, les vendeurs ont été là, ils les ont repoussés en dessous du gap. Donc, ça, au lieu de penser qu'on a comblé le gap, au contraire, on l'a confirmé le gap, on en a confirmé la force. Et ce qui me donne, enfin, ce qui fait que, derrière, la re-rupture de la Tenkan ici, eh bien, c'est un beau signal de vente. Donc, après avoir franchi, donc, si on franchit les 750, eh bien, c'est direction 768, 773. Et puis, ici, j'ai un plat de SS Becky June. C'est un niveau de résistance majeur, 781 et 792. Maintenant, on n'a pas vraiment le sentiment qu'il y a une grosse conviction acheteuse. Aujourd'hui, on a monté, tout est monté aujourd'hui. Il n'y a pas de, il n'y a pas à discuter. Le CAC, il a pris, bon, on a vu la tête du CAC. Donc, je suis quand même moyennement, moyennement, moyennement acheteur quand même en ce moment. Je suis très, très prudent. Parce que, on va voir, d'abord, on a clôturé en dessous de ce petit plat de SSB, 747. Si jamais demain, on revenait vers la zone ici des 735, je pense que les carottes risqueraient d'être un peu cuites. Donc, voilà comment, après une tendance, alors, c'est exactement la même chose si on a une tendance haussière, et qu'on vient casser le nuage. Tous les plats de SSB et de la montée dans la tendance haussière deviendront autant de supports dans le retournement, dans la baisse. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais vous montrer. Le deuxième point, c'était, alors, la tête de SSA. La tête de SSA, je vais vous l'expliquer très clairement sur cet exemple-là. Donc, c'est une action allemande, c'est continentale. La tête de SSA, c'est lorsque vous avez une SSA qui est plate ou quasiment plate ou très légèrement arrondie, mais plate. Et ça, c'est pour moi, c'est pas vraiment une tête de SSA. Ça, c'est en aucun cas une tête de SSA. Il faut quand même qu'il y ait sur quelques jours, parce que je suis en daily, il faut que la SSA demeure plate. Alors, on va disséquer ce qui s'est passé là. Comment cette SSA s'est mise à plat. Donc, j'ai refait le calcul. Donc là, vous avez le niveau. J'ai projeté vers l'aval donc mes 26 périodes. Et puis, j'ai refait mon calcul. La SSA, c'est le point médian entre ma Kijun ici et ma Tenkan qui est là. donc, j'ai pris le 50% de Fibo qui tombe exactement là-dessus. Donc ici, en plus, j'ai une Kijun qui est restée plate et une Tenkan qui est restée plate avant de plonger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période ? On avait une tendance qui était tout à fait haussière et puis, à un moment donné, la Tenkan, la Kijun s'est déjà mise à plat parce qu'on a déjà fait ici, regardez, elle se met à plat parce qu'on a fait un plus haut ici et qu'à partir de là, on ne fait pas de nouveau plus haut. Donc, le rythme de hausse, il est interrompu, la Kijun se met à plat. C'est la même chose un peu plus tard également de la même manière pour la Tenkan avec un petit retard et elle se met à plat également parce que, eh bien, déjà à moyen terme et encore plus maintenant à court terme, eh bien, le scénario haussier est en train de se retourner et on a une petite zone d'équilibre dans le temps sur quelques jours qui est en train de constater le retournement. C'est-à-dire que lorsque l'on a un plat de SSA ici, cela veut dire que c'est à un niveau d'équilibre SSA, donc, entre Tenkan et Kijun au moment où le marché s'est retourné. Donc, c'est un événement qui est important. Donc, c'est un niveau de cours puisque là, je suis sur des actions. Là, je suis à 71,36 euros. C'est un niveau de cours qui rappelle que c'est dans cette zone-là, c'est dans cette zone d'équilibre que le marché s'est retourné. Donc, c'est quelque chose qui reste et qui est important. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, les cours, eh bien, sont partis vers le haut. J'ai même ici, le 24 novembre, j'ai même ouvert un gap haussier et regardez, on n'a pas franchi ce niveau-là qui n'était pas une résistance et les autres éléments d'Ishimoku ne me disaient rien. Et c'est seule ma tête de SSA ici qui était le dernier obstacle à franchir pour les cours pour que, eh bien, le Ishimoku en daily ne puisse rien me dire. Eh bien, un premier coup, on n'a pas réussi à franchir. Ici, on franchit et puis là, on a des portes de Saloon. Une bougie verte, une rouge, une verte, une rouge et c'est sur cette bougie où vraiment, on franchit et on repart. Alors, là, Continental, si effectivement, on n'arrive pas à aller plus haut, vous voyez, aujourd'hui, quand je vois la bougie d'aujourd'hui, c'est que les vendeurs ont laissé les acheteurs se piéger et regardez, je ne serais absolument pas surpris si demain ou dans les jours qui viennent, on revenait dans un premier temps tester ce niveau à 71,36 euros. Si jamais on lâche 71,36 euros, eh bien, c'est direction le plat de SSB ici, le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Donc, voilà un peu ce phénomène de tête de SSA que je vais vous montrer également sur le Nasdaq en hebdomadaire. il est où mon Nasdaq ? Nasdaq, 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 on l'a vu tout à l'heure déjà. Et le Nasdaq, c'est en hebdomadaire et ça, je l'ai, dans mes recommandations, ces derniers temps, je l'ai utilisé. Voilà. Voilà. On retrouve notre tête de SSA ici qui correspond à ce retournement, pardon, qui correspond à ce retournement de marché et vous voyez, on est venu ici sur ce niveau, on est venu échouer une première fois. Ici, très récemment, il est là mon niveau, il est ici. Donc, on a échoué une première fois ici au mois de juillet. On est revenu très récemment, on a franchi, on est revenu tester avant aujourd'hui en ce moment et bien de continuer vers le haut. Donc, ce niveau, vous voyez à quel point il est important et je n'ai rien ni en analyse technique classique ni en Ishimoku autre que celui-là qui m'indique que c'est un véritable niveau de résistance. Est-ce que ce point est clair pour tout le monde ? ou est-ce que vous voulez que je reprenne une partie de l'explication ? Question de Jean-Yves, que pensez-vous de la pertinence des signaux du logiciel Wall Data par rapport à votre méthode personnelle ? Alors, les signaux, j'ai fait des coachings après des formations avec Wall Data, du coaching sur la base des signaux délivrés par le logiciel de Wall Data, l'Ishimoku Pro. Il y a 5 stratégies, je ne les aime pas toutes, il y en a 2 que j'aime bien et d'ailleurs les quelques actifs que je vais vous montrer, j'ai fait tout simplement tourner, il est encore, non je l'ai enlevé pour, je l'ai laissé, je ne sais pas si je l'ai laissé ou pas, je l'ai fait, j'ai, ouais j'ai, la KS Cross, bon mais ce n'était pas celle que je préfère. j'aime bien des éléments qui sont des éléments un peu fondamentaux à savoir le franchissement, enfin pour une tendance haussière, le franchissement de ces prix, du mur des prix par la lagging span. Ça c'est un mouvement, un moment important, ça signifie que, eh bien les prix sont passés au-dessus de ce qu'ils étaient il y a, il y a 26 périodes. Donc, un franchissement de mur des prix ou une rupture pour une tendance baissière sont des moments extrêmement importants. Donc, la stratégie LS Cross est une stratégie que j'aime beaucoup. La stratégie Kumo Breakout qui est donc la sortie du nuage, celle-là, elle est aussi fondamentale parce que si je suis dans le nuage, eh bien dans l'unité de temps considérée, je suis dans l'incertitude. Donc, si je suis au-dessus, je suis en tendance haussière, en dessous, en tendance baissière. Donc, le moment où les cours sortent du nuage dans un sens ou d'un autre est un moment privilégié où il faut se poser la question de, d'acheter, d'acheter ou de vendre. Donc, ce sont pour moi les deux, parmi les cinq, les deux que j'aime beaucoup. Voilà. Et souvent, quand vous les regardez, eh bien les autres ont presque tendance à confirmer parce que dans le mode de calcul, quand vous avez une détection, d'abord, je ne regarde que les détections trois étoiles, enfin, trois points rouges ou trois points verts, ce que j'appelle trois étoiles parce que pour rentrer en position, la sagesse demande, impose, moi, m'impose à ce que toute la check-list soit cochée pour pouvoir rentrer en position. Combien de fois il m'est arrivé et maintenant, ça m'arrive encore d'ailleurs, d'avoir omis un élément, de n'avoir pas tenu compte d'un élément de ma check-list et c'était exactement le grain de sable qui a fait que, eh bien, les choses se sont mal passées et j'étais tout simplement responsable. Donc, j'ai ma check-list et très souvent, quand vous avez sur les deux premières stratégies des actifs détectés, très souvent, vous les retrouvez sur les autres. Alors, il y en a une que je n'utilise pas, c'est le franchissement de la Kijun par la Tenkan ou le croisement Tenkan-Kijun parce que c'est souvent un message retardé et vous avez déjà eu l'information, le signal en utilisant les autres stratégies. Donc, elle arrive après, elle n'arrive, elle est intéressante mais elle n'arrive qu'en confirmation, c'est-à-dire qu'à la limite, le trade dans lequel vous êtes entré, eh bien, le trade, il se passe très bien, tout simplement. Donc, voilà ma réponse, Jean-Yves. Marie-Gabrielle me dit intéressant mais toujours compliqué, il faut de la pratique longtemps. oui, oui, Marie-Gabrielle, oui, bien sûr, de toute façon, la compétence, elle s'acquiert avec l'expérience, avec ses propres erreurs. C'est pour ça que moi, j'essaie de proposer dans le lit, j'essaie de proposer des checklists d'entrées, de sorties, de positionnements, de stops, d'objectifs. j'essaie de disséquer les trades de manière à ce que, eh bien, le lecteur, il se fasse sa propre checklist, il coche sa checklist et à ce moment-là, petit à petit, eh bien, vous rentrez. Et puis, vous avez un broker, à la limite, vous pouvez utiliser un compte de démonstration chez votre broker au début de manière à tester votre propre travail. Vous écrivez, je suis rentré parce que, eh bien, j'étais dans telle situation, on avait franchi la Kijun, etc., etc. Et puis, vous voyez si vous avez bien raisonné ou si vous avez oublié un certain nombre de choses. Ça ne se fait pas... Moi, je vous ai expliqué, je ne suis pas... Quand je suis rentré dans Ishimoku, il m'a encore fallu un certain temps pour être rentable. Je l'avoue, très sans crainte. c'est... Tout s'apprend. Tout s'apprend, Marie-Gabrielle. Alors, je vous dis, courage et vous allez y arriver. Général, les femmes sont beaucoup plus opiniâtres que les hommes, beaucoup plus raisonnables et une femme... Je suis quasiment certain qu'une femme fera attention à sa checklist et qu'un homme, éventuellement, s'il y a un truc qui l'embête, il passera à côté et l'homme se plantera alors que la dame ne se plantera pas parce qu'elle aura été plus raisonnable du début jusqu'à la fin. Alors, Patrick me demande, globalement, peut-on considérer que la lagging span est toujours le juge de paix ? Alors, ma réponse, elle est claire, c'est oui. Je ne prends jamais, jamais de position qui n'a pas été validée par la lagging span. C'est vraiment la clé de voûte du système. C'est vraiment le détrompeur des bear traps ou des bull traps. Quand vous avez une lagging span ici, vous voyez, là, les prix remontent. quand vous voyez ici ma lagging span qui revient dans le nuage, eh bien, ça veut dire quelque chose et puis ma lagging span qui sort du nuage, ça veut dire quelque chose et quand je suis sur cette bougie qui est une superbe bougie d'entrée en position ou en attendant effectivement un retour, mais la lagging span, la sortie du nuage, eh bien, elle me valide. Elle est sortie du nuage. On vient retester le nuage et on repart vers le bas. On va repartir vers le bas, là. C'est clair. Les vendeurs ont la main. Ils ont tenté ici, la lagging span est rentrée dans le nuage. Ils ont tenté de franchir la Kijun. Ils n'ont pas réussi. C'est clair. Les vendeurs ont repris la main. En fait, je fais un peu de digression, mais il faut, pour bien, à mon avis, à mon avis, pour bien comprendre les mouvements, il faut se mettre, on se dire à tout moment qui, entre le camp vendeur et le camp acheteur, quel est le camp qui tient le marché de l'actif. Là, on avait l'impression que les acheteurs tenaient le marché de l'actif. On a franchi un niveau important en contre-tendance qu'est la Kijun. Les vendeurs attendaient. Ils attendaient ce niveau. Ils ont laissé les acheteurs s'enferrer. La lagging span est rentrée. Elle n'a pas pu aller jusqu'à son mur des prix. Et regardez derrière, dès le lendemain, on repart vers le bas. On recasse la Kijun. Les acheteurs se sont fait piéger. La lagging span leur avait dit attention, vous vous faites piéger. Moi, la lagging span, je rentre dans le nuage. Alors, si je suis dans le nuage, bonne chance pour acheter. Il faudrait attendre que je sorte du nuage et même que je franchisse la Kijun de la lagging span. Donc, regardez à quel point ici, j'ai un beau mouvement acheteur et la lagging span me dit non, non, non. Et en plus, elle veut dire quoi la lagging span ? Elle est dans le nuage et en plus, elle est en dessous des cours de 26 périodes précédemment. Donc, on est toujours sur un schéma baissier. Le mouvement majeur, le mouvement majoritaire, il demeure un mouvement baissier. Il faudra que Kour et Kijun soient sortis vers le haut de leur nuage pour que l'on n'ait plus un mouvement baissier. Et là, c'est vraiment un piège acheteur, un bull trap et la lagging span a prévenu. Donc, c'est véritablement de manière extrêmement claire pour moi que la lagging span, c'est le juge de paix. Alors, Marie-Gabrielle me dit merci pour toutes ces précisions mais à force d'hésiter, j'achète plus grand chose. Alors, vous avez tous les jours et c'est aussi l'intérêt d'utiliser les screeners, d'utiliser le market analyzer, donc Ishimoku Pro qui va vous détecter des cilios. Et lorsque vous avez cette détection qui vous a extrêmement facilité le travail, vous allez faire derrière votre analyse. Et de toute façon, il y a, si vous achetez des actions, si vous êtes sur le CAC 40, vous n'allez pas avoir tous les jours cinq ou six possibilités d'achat. Vous allez, surtout si vous travaillez sur du moyen, sur du moyen terme. Donc, vous n'allez pas prendre une position tous les jours. vous n'allez pas prendre 200 positions tous les ans. C'est énorme. Vous n'allez pas avoir 150 positions dans votre portefeuille. Donc, les achats, si vous faites surtout du moyen terme, surtout de l'action, vous n'allez pas acheter tous les jours. Et c'est encore mieux parce que quand vous allez acheter, c'est quand justement votre checklist sera complètement coché. Et là, vous aurez la bonne occasion. ça ne sert à rien de se précipiter, ça ne sert à rien de se jeter sur un achat parce que tout d'un coup, le marché, il part, on a peur de ne pas être dans le marché. Et c'est dans ces conditions souvent qu'on se fait piéger. Et on a une lagging span qui est là justement pour dépister. Regardez, quand on était dans cette zone-là, dans cette zone-là, je viens ici, les prix sont sortis, la Tenkan, elle est sortie, j'ai ma consolidation ici, sur cette bougie ou celle-là, c'est une merveilleuse vente. C'est une merveilleuse vente. Le marché m'a indiqué que les vendeurs sont à la manœuvre, j'ai cassé la Kijun, ma lagging span est en dessous du nuage. Alors après, bon ben, peu importe, là, c'était un truc d'une ancienne formation, on avait un niveau, un niveau objectif qui était clair. Donc, ce jour-là, ou cette semaine-là, puisque c'était le Nasdaq qui était en position d'être vendu, mais vous en avez, vous avez en trouvé peu tous les jours, très peu, mais c'est normal. Comment gérez-vous vos prises partielles de bénéfices avec Ishimoku ? Alors là, je ne vais pas vous l'expliquer là-dedans, je vais botter en touche parce que je l'explique parfaitement dans le livre et on a déjà une heure et quart et j'ai encore beaucoup de choses à voir avec vous et surtout, laissez, laissez les participants poser les questions qu'ils souhaitent. Marie-Gabrielle, aura-t-on le replay de ce document ? En général, tous les webinaires de Wall Data sont mis sur la chaîne YouTube. Voilà, Marie, qui nous suit, répond oui, donc ce sera très, très bientôt sur la chaîne YouTube. Donc, les prises de bénéfices, j'explique les différentes possibilités de prises partielles mais il y a quand même un certain nombre de pages quand même, ça ne se fait pas en cinq minutes. On va passer, on va passer, j'ai quelques actifs à vous montrer, on va aller vite parce que je n'ai pas eu le temps de passer du temps sur les marchés cet après-midi mais ce que je vous montre sont des éléments qui m'ont été donnés justement par le Market Analyseur. Katana vers le bas, voilà. Katana, regardez, regardez, on est, et maintenant, on va analyser. Donc, je crois que c'était le Kumo Breakout qui m'a donné, donc qui a donné hier soir, un signal, un signal, et bien justement, de rupture du nuage ici, c'est parfait. Bon, donc ça, c'est une information qui est précieuse parce que Katana est dans le le cas avec All Tradable, il y a 280 actifs et le le Market Analyseur m'a détecté que trois ou quatre actions qui étaient intéressantes. D'où la réponse tout à l'heure de l'intérêt du Market Analyseur, elle est totale. S'il faut en voir 286 pour en trouver trois, vous allez passer trois heures alors que là, vous allez passer trois minutes. Donc, ils sont très utiles et moi, je m'irai faire pour trouver des situations intéressantes. Alors, donc, le Market Analyseur m'a dit Katana, rupture du nuage. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est où ? On a cassé le nuage. Je vais même mettre ici, c'est plus que le nuage, c'est un plat de SSB Kijun. On a cassé ici à 6,15 euros. On a cassé un gros niveau. On a cassé un gros niveau. Par contre, qu'est-ce que j'ai derrière ? J'ai une zone ici. Ah, j'ai une zone, pardon, je vais passer, ça c'est en hebdomadaire. Je vais passer en daily parce que mes zones, elles sont en daily. Je ne comprenais pas parce que je ne trouvais pas les niveaux. Voilà, je suis en daily. En daily, donc, en hebdomadaire, j'ai cassé le nuage. En daily, je l'ai cassé hier. Mais, aujourd'hui, je suis revenu dans le nuage. Donc, probablement, si je regarde ce soir, eh bien, mon signal aura disparu. Mais, je me remets à hier. Aucune importance. Je me remets à hier et je regarde quels sont les niveaux qui sont là plutôt des niveaux à la fois techniques et des niveaux Ishimoku. Le premier niveau, vous voyez ici, il est tout à fait propre. Il est à 5,82. C'est un plat, un plat de Kijun, ici. Et vous voyez que c'est un niveau de résistance ici et ce niveau, il a fait considérablement support ici. Deuxième point, un deuxième niveau important qui est à 5,75 qui est, j'aurais dû le déplacer un tout petit peu, donc 5,76. C'est un niveau qui a fait résistance, c'est un plat de Kijun. Donc, de toute manière, il faut que je casse cette zone pour pouvoir envisager d'une vente. Et si ce niveau-là est cassé, eh bien, cassera mon objectif, il est très clair, c'est un niveau technique, c'est le niveau sur lequel on a rebondi ici, c'est 5,37. Alors, si demain, par exemple, eh bien, imaginons que demain, bon, le marché, il a donné un peu tout ce qu'il avait donné aujourd'hui. Imaginons que demain, eh bien, je clôture, imaginons que je clôture comme ça. Non, ah. Imaginons que ma bougie, elle est comme ça et que je clôture à ce niveau-là. Alors, on peut réfléchir à une position vendeuse avec un stop qui est au-dessus de cette mèche ici, au-dessus de cette mèche et un objectif qui est à 5,37. Ah, vous voyez, Marie-Abrielle, alors, on va voir comment ça va se passer, mais vous voyez que le market analyzer, il nous a détecté Katana et à partir de la détection par le market analyzer, eh bien, vous pouvez faire derrière monter votre stratégie. Là, si Katana confirme demain le retour dans le nuage, eh bien, on passera à autre chose ou on attendra qu'à nouveau, Katana recasse son nuage, recasse mes deux niveaux et après, descende vers le bas. Donc, regardez à partir de demain, que va faire Katana si jamais il y avait demain ou sur deux ou trois jours, une... Alors, pareil, si je casse 5,75, c'est pas avec des bougies comme ça, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux casser avec des bougies qui ont au moins cette taille, c'est-à-dire qui marquent, une bougie rouge, qui marquent que, véritablement, les vendeurs ont la main. C'est ça qui est important. Je le répète bien à chaque fois, ce que je veux comprendre pour, au-delà de l'analyse technique, bien sentir le rapport de force à l'intérieur du marché, c'est qu'il y a un camp qui a pris de manière forte, qui a pris la mainmise sur l'action en question. Et si j'ai une belle bougie rouge, ça veut dire que les vendeurs sont à la manœuvre. si, en plus, j'ai une toute petite bougie, une toute petite bougie basse, contrairement à ici, vous voyez, là, j'ai une belle bougie, et puis, là, j'ai une belle bougie basse. Là, attention, 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 et là, eh bien, le lendemain, j'ai une étoile du matin et les cours repartent vers le haut. Donc, voilà un peu ce phénomène. Je voulais vous montrer aussi, je crois que j'avais Valourec qui m'avait intéressé. j'avais Valourec. VK, il est où ? Il est là. Valourec. Valourec, donc, on est sur un schéma qui est haussier, tendance haussière. On passera en hebdomadaire dans la foulée. Donc, j'ai ici une tendance haussière dans le sens de la théorie de dos. Plus haut, plus bas. Nouveau plus bas, plus haut que le précédent. Quand je franchis le précédent plus haut, je suis en analyse technique classique ou en théorie de dos, je suis en tendance haussière. Quand j'ai la confirmation quelques jours après par Ishimoku, avec la sortie, je vais attendre ce groupe de bougies. Pas ici. Sur cette bougie-là, j'ai ma Tenkan qui est sortie. Vous voyez ici, on sort du nuage de manière importante, mais ma Tenkan, elle est sous le nuage encore. Qu'est-ce qui se passe ? On attend. Et c'est sûr, celle-ci, à minima, ou mieux encore que celle-là, les cours repartent vers le haut. Vous voyez à quel point dans la checklist l'importance de la Tenkan. Alors, ça se passe bien derrière, mais celui qui a acheté ici ou celui qui a acheté là ou là, ils ont acheté quasiment au même prix, mais il y en a un qui a balisé pendant 4 ou 5 jours et l'autre, il a attendu tranquillement et il est rentré en minimisant son stress. Et là, ma Lagging Span, elle également, elle est au-dessus du nuage. Tout est haussier, tout va bien. On vient sur 14, ici, 14,02. On consolide. Et ce qui est intéressant de voir, c'est entre l'analyse technique et Ishimoku, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous voyez, on a un nuage, bon, je n'ai pas le temps de le traiter là-dessus, on a un nuage qui est haussier. Donc, quand on, plus le temps passe, quand on a une consolidation comme celle-là, plus le temps passe et plus on se rapproche du nuage, plus le nuage, surtout épais comme il est, va jouer son rôle de gros, de gros amortisseur, son rôle de support. Et qu'est-ce que je fais sur la dernière impulsion ? Je regarde les retracements de Fibonacci, regarder à quel point c'est propre. Je me suis posé exactement sur le 50%. Aujourd'hui, j'ai ouvert un gap haussier, j'ai franchi ma Kijun, ma Lagging Span est au-dessus des prix, en théorie, je peux acheter. Je n'achèterai pas si c'était, si on était uniquement à 5h15, parce qu'il y a une chose que je n'aime pas, c'est cette mèche haute. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui sont dans cette zone. Donc maintenant, moi ce que je veux, c'est que demain et les jours qui viennent, ma Kijun qui est à 13.02, elle tienne. On peut revenir dessus, à la limite, ça m'arrangerait. On peut revenir dessus et que l'on reparte de manière importante. Moi, ce qui me plairait bien avec cette mèche, alors on peut partir en ligne droite, c'est possible aussi, moi, ce qui me plairait bien là-dessus, c'est qu'on fasse ça à minima. Voilà. Donc, et ça, ça fait partie un peu des situations que j'aime bien. Pourquoi ? Parce que le fait de revenir chercher un niveau majeur qui est la Kijun plate, ça c'est, et que l'on rebondisse dessus, ça c'est super. Et puis, au lieu d'avoir mon stop à ce niveau-là ou de le mettre de manière un peu plus trading et un peu moins analyse technique au milieu du gap, eh bien, si je repars comme ça, je vais pouvoir mettre en tenant compte de la volatilité, je vais prendre mon plus bas ici, le niveau le plus bas, je vais tenir compte de la volatilité et j'aurai un stop beaucoup plus proche et avec un objectif ici, un premier objectif sur 14.01. Et puis, j'ai mes extensions ici de Fibonacci. Quand je fais un retracement de 50%, normalement, logiquement, je viens vers le 61.8 et si je regarde mon 61.8, ici, eh bien, c'est un niveau de résistance en analyse technique important. Donc, premier niveau, ah, excusez-moi, premier niveau, si, alors, je peux partir en ligne droite à ce moment-là, j'aurai un rassurement de mon risque moins bon, mais là, si on part encore en ligne droite et si on franchit ce niveau de main, si on franchit 13.23, c'est clair que l'on va ici, on va à 14, de manière très claire. Après, c'est rassurement de mon risque qui est moins bon. Le bon rassurement de mon risque, c'est quand on part, quand on prend après une conso. C'est ça, le meilleur. C'était, j'espère surtout, enfin, je pensais, en faisant ça, je pensais à vous, Marie-Gabrielle, et ce que, vous voyez, comment on peut, on travaille et on reconstruit ces positionnements. j'avais Thalès aussi, mais voilà, Thalès lui aussi, alors Thalès, il a cassé, il a cassé Sakijun, il a cassé Sakijun, oh là là, son nuage, donc là, j'ai un Kumo breakout, par contre, pour l'instant, moi je suis très prudent avec Thalès, parce que Thalès est majoritairement à l'intérieur d'un range, depuis très longtemps, entre, en gros, 115, 120, et 130, c'était pendant longtemps, 137 ou 138, de mémoire, et puis, on a eu une flambée, une flambée, au moment des, des problèmes au Moyen-Orient, à 146, donc Thalès est, en fait, revenu dans son range, donc là, je casse, par contre, j'ai deux niveaux importants, qui sont deux, un plat de SSB ici, et un plat de SSB, qui dejoune, juste en dessous, ici, 133, 80, 134, 66, c'est une zone tout à fait possible de rebond, et regardez, que depuis plusieurs jours, cette zone fait rebond, donc, si on arrivait à casser, ce niveau à 133, là, 133 combien ? 133, 380, là, on reviendrait dans un premier temps, sur 130, puis 129, alors, je vais maintenant prendre vos, prendre vos questions, on va rester encore un petit moment ensemble, alors, il y avait tout à l'heure, il me semble, c'était Claude, qui m'avait parlé de ADN, de mémoire, je vais prendre la question de Philippe, sur Schlumberger, je ne sais pas, Schlumberger, je ne sais pas, c'est SCR, mais je suis, ah non, ce n'est pas SCR, ah, SLB, pourquoi je pensais à SCR, excusez-moi, je pensais à SCR, je ne sais pas pourquoi, SLB, mais je ne sais pas, si je suis sur le, bon, alors, je vais essayer de le trouver, parce que Schlumberger, il est coté, il n'est pas coté, il est coté, il est coté sur le S&P, je vais essayer de le trouver, ah oui, mais ce n'est pas ma liste, ça, ce n'est pas ma liste, je ne veux pas toucher, il y a une liste, il y a une chine au coup de janvier, c'est sûrement moi, je vais essayer de rajouter, je vais voir, à part les noms, voir ce qu'il dit sur Schlumberger, euh, ouais, mais, alors, Schlumberger, je l'ai bien sur, New York, à ce moment-là, je vais, Et elle s'appelle Ishimoku Janvier. Je vais essayer de la rentrer. Ishimoku Janvier. Je pense que c'est moi que c'est seul. Et je vais la retrouver comme ça. Logiquement, je suis un berger. La voilà. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit sur... Je ne sais plus où on est. Donc, votre question. Alors, en hebdo. Donc, Philippe nous dit. En hebdo, sur un bas hebdomadaire, semble rebondir en journalier. Alors, donc là, on est vraiment dans le cadre d'une... On est sur un schéma d'une tendance haussière avec, périodiquement, des tests du nuage. Là, on a eu un dernier test ici, sur le nuage. Donc, maintenant, je ne pourrais acheter à long terme si et seulement si, conditions nécessaires, pas forcément suffisantes, mais déjà que je vienne franchir ma Kijun ici. C'est le minimum attendu. C'est le minimum attendu pour pouvoir acheter. Si je ne franchis pas la Kijun, je n'ai pas le droit d'acheter. Enfin, je prends un risque un peu démesuré. Donc, le premier point, c'est... Si j'envisage un achat à long terme, il faut que j'ai une clôture hebdomadaire au-dessus de 53,95 avec un premier objectif qui est vers les plus hauts, dans la zone des 61 dollars. Maintenant, je vais redescendre en daily. Alors, en daily, ouais, en daily, qu'est-ce qui se passe ? On est sur une tendance baissière, on l'a vu. On est sur une tendance baissière. J'ai trouvé une zone de support ici, tout simplement sur cette zone majeure, sur un plat de SSB, ici, un gros plat de SSB, une grosse zone de plat de SSB, mais je vais pratiquement reprendre la zone. C'est qui plus est... Regardez cette zone de SSB. C'est une zone qui a été une zone de résistance. Elle a été franchie. On est revenu la tester. Donc, elle a fait support. On repart maintenant. Le problème, le premier problème, c'est que j'ai ouvert un gap. Mais, vous voyez que mon mouvement ici est un mouvement contrarien. C'est un mouvement contre tendance. Donc, contre tendance, je ne sais pas jusqu'où il va aller. Donc, si je ne sais pas jusqu'où il va aller, je vais regarder un schéma impulsif vers le bas, guidé par mes fibos, pour voir à quel moment je vais arriver sur un niveau de fibos important, intéressant. Donc, ici, ma première zone, c'est sur celui-ci. Celui-ci, ce qui peut m'empêcher. Donc, ici, je suis le 38.2. Pardon. Le 38.2 correspond à une vraie zone de support. J'ai juste en dessous un plat ici de SSB. Je suis... J'ai clôturé aujourd'hui. Je suis à l'instant qu'il est exactement à ce niveau, à ce plat de SSB. Donc, si je veux guider mes pas sur... pour une remontée, il faut dans un premier temps que je franchisse ici ma Kijun qui est quasiment un plat de SSB Kijun à 51.39 en vision quotidienne. Que je confirme le franchissement ici du 38.2 à 51.77. Au-dessus, j'ai un merveilleux niveau qui est à la fois un niveau de polarité, un plat de Kijun ici à 52.90. Et puis, si on prend trop de temps, je vais aller m'attaquer aux nuages. Donc, rentrer sur Schoenberger aujourd'hui est quelque chose de très risqué parce que je suis contre tendance. mon stop technique, il est ici sous 48. Techniquement, moi, je mettrais mon stop à peu près au milieu du gap ici à 49.77. Et je suis à 51.27. Et avec des objectifs. Et la difficulté de trouver des objectifs quand on est contre tendance, c'est qu'il y a à la fois nos plats de SSB, il y a la Kijun ou le plat de Kijun et il y a le positionnement par rapport aux nuages et mes retracements de Fibonacci. Donc, je suis dans un territoire, comment dire, dangereux parce que je ne suis pas porté par la tendance. J'achète contre la tendance. Donc, pour pouvoir acheter contre la tendance, il faut le faire à des moments ou dans des circonstances qui soient proches du bas. Alors, le pas de chance, c'est que sur Schoenberger, on a eu cette belle bougie aujourd'hui qui nous a fait passer. Hier, on a clôturé à 49.29 et aujourd'hui, on est à 51.27. On a pris 2 dollars, on a pris 4 ou 5 %. Vous voyez ici, j'ai une zone pour pouvoir rentrer, pour moi, sur Schoenberger, en contre-tendance, j'ai une zone ici qui est, si elle est franchie, elle s'avère être une zone d'accumulation qui veut dire que les grosses mains dans cette zone-là, entre 49.27 et 49.58, ont accumulé du papier parce qu'ils pensent aller plus haut. Quand on sort de cette zone, là, effectivement, ça veut dire que le mouvement est parti. Là, il est parti trop vite. Mais là, si j'avais acheté un petit peu plus haut que cette zone, j'aurais bien confirmé qu'il y avait quelque chose à faire en contre-tendance, mais avec un objectif qui est ce plat de SSB qui de joue de toute façon en daily à 51.39 et un stop en dessous ici de 48 dollars. Voilà. C'est comme ça pour moi que l'on rentre en position, en contre-tendance. Alors, moi, je n'aime pas, à titre personnel, je n'aime pas la contre-tendance. Moi, la tendance, c'est mon ami. tout ce que je développe beaucoup dans les formations et dans le livre, c'est vraiment la tendance. c'est là où pour moi, on a le plus d'argent à gagner. Quand on fait du contre-tendance, on le fait pour des gains courts et rapides. Alors, la tendance, à un moment donné, elle peut s'invalider. Ici, ma tendance baissière, elle sera invalidée si je franchis ce niveau-là. Si je franchis 53,41, ma tendance sera invalidée en termes de dos. Mais, mais, si je franchis, Ishimoku me dit, ouais, c'est bien gentil, mais il faut franchir le nuage déjà. Donc, tant que je n'ai pas refranchi le nuage, eh bien, je resterai dans un schéma Ishimoku avec un équilibre des prix qui sera un équilibre baissier. Et quand on est dans ces situations, même si on progresse, le cas le plus classique, c'est que on va venir en contact avec le nuage et on va s'écraser sur le nuage et on va repartir vers le bas en dégoulinant le long de la SSA. C'est ce qui se produit dans environ 75 à 80% des cas. Là, si on vient sur le nuage et que l'on ne rentre pas et que l'on dégouline le long du nuage, c'est une occasion, là, par contre, de reprendre une position dans la tendance. Je vais prendre Aperam, par exemple. Là, par contre, non, là, je vais revenir sur le All Traderball. Ça va mettre un petit peu de temps. Je ne sais pas si Aperam, il est sur le SBF 120. Je ne me rappelle pas. Claude, vous savez, Aperam, il est... Je vais essayer d'aller sur le SBF parce que là-dessus, je ne vais pas l'avoir puisque je suis sur une de mes listes. Il est où ? Où il est ? Voilà. On va attendre deux secondes qui se charge. Donc, pendant qu'il se charge, je vous confirme le contre-tendance, c'est quelque chose qui se fait vraiment à court terme. Quand j'en fais ce qui est rare, je ne le fais pas avec des titres vifs. Non, je ne peux pas taper dans le carré a priori parce que je suis sur une de mes listes. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Quand je fais du contre-tendance, je le fais en général avec des produits dérivés, c'est-à-dire avec des poutres ou des cols selon le cas de manière à avoir un peu plus de dynamique et je prends en général des positions qui sont très inférieures aux positions que je prends quand je suis dans la tendance. Alors, un PAM. APRAM. Alors, on va commencer par l'hebdomadaire. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. C'est très beau. C'est très intéressant, ça. Alors, on retrouve, ce dont on a beaucoup parlé, tendance baissière en hebdomadaire très, très propre. On a pratiquement, on n'a que, même pas de, très peu de franchissement de la Tenkan. Tous les, tous les, tous les franchissements suivis d'une rupture ici est un élément, un niveau d'achat, une zone d'achat tout à fait favorable. On a à la fois le franchissement et la rupture de la Tenkan, l'un derrière l'autre. On a, en analyse technique, une double figure qui est à la fois une étoile du soir et une englobante. C'est une figure extrêmement forte, baissière. C'est une situation de vente. On franchit, en arrivant sous le nuage, on franchit la Kijun, on va tester le nuage et il y a conflit entre la Lagging Span et sa propre Kijun. On n'arrive pas à passer au-dessus. On repart vers le bas, on repart en dessous et là maintenant, on est en train de repartir vers le haut. Alors maintenant, on est un peu dans la situation telle que je vous l'avais indiqué. Donc maintenant, première étape, il va falloir que je sorte de mon nuage hebdomadaire. Si je veux prendre une tendance long terme. Alors qu'est-ce que j'ai comme résistance pour l'instant ? J'ai un beau plat de Kijun ici, qui est un vrai niveau de résistance et qui est, ou dans les semaines qui viennent, pratiquement la sortie du nuage à 32,76. Donc j'attends la sortie de ce nuage et au-dessus, qu'est-ce que j'ai en hebdomadaire ? J'ai un gros niveau ici. J'ai un gros niveau, mon premier plat de SSB que je vais mettre en épée. Voilà. Et puis, le suivant, regardez, je n'ai pas beaucoup de niveaux par la suite. Il faut vraiment que j'arrive au-dessus. Il faut que j'arrive à 38. Oh, c'est 4 euros. Ce n'est pas non plus que je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez, le fait d'avoir peu de plat veut dire que si je franchis le premier, j'ai beaucoup de chance d'aller au suivant parce que je n'ai pas de niveau qui, pendant la baisse, entre les deux niveaux, il n'y a pas de niveau sur lequel on a hésité. Donc, je sais que si je franchis le premier, je vais au suivant dans une vision hebdomadaire, bien sûr. Je vais passer maintenant en daily. Où est-ce qu'il est ? Mon daily, il est là. Voilà. En daily, oui, en daily, on est déjà très haut. On a déjà beaucoup avancé. Qu'est-ce que je retrouve ? Mon premier niveau que j'avais vu, eh bien, il correspond tout simplement à peu de choses près au franchissement de ce niveau qui est un plat de SSB. Donc, j'ai une zone. J'ai une zone très importante qui est 32,53, 32,76. Le bas de cette zone, eh bien, les vendeurs étaient présents aujourd'hui. Donc, il faut que je franchisse franchisse cette zone pour pouvoir aller chercher, eh bien, d'abord, le plus haut ici qui est à 33,74 et mon gros niveau hebdomadaire qui est également un gros niveau quotidien. Donc, c'est une résistance musclée à 34,57 euros. Alors, si je n'arrive pas à franchir, si je ne franchis pas, ce n'est pas tout à fait gagné. D'abord, je commence par avoir un... j'ai un gap ici, donc, qui devrait me protéger. Première étape. Donc, je peux tout à fait avoir un schéma si le marché a toujours envie. Moi, j'aimerais bien un schéma de ce type-là. pour le franchissement, après, aller vers cette zone-là. C'est toujours un peu la même chose. Vous avez déjà gagné avec Aperham, on était ici à 25 euros, on est déjà à 32. Donc, on a déjà fait un gros chemin. On ne va pas faire... On a fait 7 euros, on ne va pas refaire 7 euros en ligne droite ou du moins, je ne le pense pas. Donc, maintenant qu'on a eu une bonne dynamique, il faut penser un petit peu à consolider. Donc, moi, je vais attendre une consolidation qui est la seule façon d'acheter à l'intérieur du mouvement. Or, le premier niveau, le niveau de consolidation un petit peu rêvé, il est là. C'est un niveau qui est également un plat de SSB. Ici, le haut de mon gap, c'est un plat de SSB. Donc, c'est un niveau important autour de 31, 31,35. Donc, si j'ai une conso sur ce niveau, une belle, une belle bougie verte qui me repropulse, là, ça vaut la peine de mettre un peu de sous pour initier une position. Et puis après, vous voyez, on peut tout à fait aussi avoir un schéma de ce type-là, qui est un peu différent, qui est celui-là. Je franchis, je viens retester ma zone. Ici, c'est tout à fait possible. C'est des schémas logiques, ça. C'est des schémas d'acheteurs-vendeurs. C'est des schémas de, comment dire, de carnet d'ordre. C'est des raisonnements d'acheteurs-vendeurs. C'est-à-dire que chaque fois que j'arrive, je franchis, j'ai de moins en moins d'acheteurs, je m'essouffle, je redescends sur un niveau majeur pour essayer de trouver de nouveaux acheteurs. Je repars, je refranchis une zone importante, je reviens la tester pour refaire le plein et de repartir comme cela. Donc, comme j'ai déjà fait quand même, je suis passé de 27, j'ai dit de 27 à 30, de 20, non, j'ai dit combien ? J'ai dit 25 à 32. 25, j'ai déjà fait 30 % sur APRAM. Donc, je ne pense pas qu'on refasse 30 % encore comme ça en ligne droite. Donc, je pense que mon rythme, mon rythme d'évolution va se réduire parce que j'arrive sur des zones de résistance importantes. J'ai certainement moins de dynamique et j'aurai plus de difficultés à être retrouvé des acheteurs. Donc, je ne pourrais m'intéresser à APRAM que si j'ai cette, comment dire, cette consolidation que j'attends. Il y a un gros gap sur les 28. Oui, oui, non, mais c'est un gap qui nous protège. Marie-Abrielle, on en est loin pour l'instant de ce gros gap. J'ai mis que le premier, où est-ce qu'il est ? Oui, ce gros gap, avant qu'on y revienne, ça veut dire que si on était en position, il y a bel duré qu'on devrait être sorti. Parce que là, c'est quand même, si on casse ce gap-là, c'est au niveau de notre tendance, elle n'est pas terminée, mais elle prend quand même un grand coup dans l'aile. il faut au moins sortir une part, il faut prendre des gains, il faut prendre des sous. Ça fait 1h46, à peu près, qu'on est ensemble. Je vais prendre le dernier, je vois, Asystème, Asy. 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 Alors, quand je ne connais pas un actif, quand je veux savoir quel t'est-il à, alors, quand je ne connais pas un actif, d'une manière générale, je commence à aller sur Zone Bourse, ou sur Boursorama, si je ne connais pas la société, pour voir qu'est-ce qu'elle fait, cette société, d'avoir un minimum d'informations. Quand on est sur une small ou une mid cap, il y a des choses auxquelles je fais particulièrement attention. Je fais attention à la capitalisation boursière, qu'elle est quand même une signification. Je fais attention au flottant. Si les actions sont concentrées à 80% ou 85% dans une seule main ou dans deux mains, ça veut dire que ce sont des mains qui peuvent manipuler les cours et je trouve ça extrêmement dangereux. Par contre, si j'ai un flottant à 65-70%, je n'ai aucune inquiétude, sur le fait qu'il y ait que peu d'acteurs fassent bouger ou manipulent les cours. Et puis, je regarde quand même le volume quotidien. Ça, c'est quelque chose d'important. Si je n'ai pas de volume, ce n'est pas bon signe. Parce que si je veux rentrer acheteur, il y a un jour, il faudrait quand même que je vende. Donc, il faudrait quand même que j'ai des vendeurs. Donc, il faudrait quand même que j'ai du mouvement. Si je n'ai pas de mouvement, l'actif ne m'intéresse pas. Donc, il faut, en plus des éléments techniques, il faut que, et je regarde bien sûr dans quel secteur se trouve l'action. Donc, je vais voir un certain nombre de choses qui vont me faire dire oulala, attention, moi, je ne touche pas parce que je n'ai pas de flottant. Ça peut être manipulé. Il y a très, très peu de mouvements. On le voit parce qu'on a souvent des grosses bougies avec eux et ça va dans tous les sens. Là, un système, bon, ben oui, c'est une action qui est une small mid cap. C'est quand même quelque chose de plus important. et on a un vrai mouvement. Il y a du mouvement sur un système. Alors, je suis en... J'ai dit que je commençais par l'hebdomadaire. Je commence par l'hebdomadaire. Voilà. Alors, là, je vais arriver... Je vais arriver... Non, j'ai franchi. En hebdomadaire, je n'ai plus rien à franchir. J'ai une... En clôture, j'ai un niveau ici de résistance technique et un niveau ici. Je vais voir si en allant plus... Il y a plus longtemps... Non, on est sur des choses qui sont des plus hauts historiques. On est sur du plus haut historique sur un système. Donc, 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 c'est un peu plus compliqué. Je vais revenir en daily. En daily, ah oui, par contre, en daily, j'ai coincé, je coince sur un gros niveau Ichibuku. Regardez où je coince. Un gros plat de SSB qui est jeune ici. C'est un niveau en plus quand on... Regardez, il y a quelque temps, quand on a franchi, on a recassé et regardez sur ce plat de SSB qui est jeune à 46,35. Regardez combien de temps on l'a travaillé ce niveau. C'est vraiment un gros niveau. Et là, pour l'instant, pour moi, on ne l'a pas franchi. Donc, je veux pour éventuellement acheter, je veux être sûr que, eh bien, contrairement au cas précédent où je n'ai pas franchi, que vraiment, on franchisse. Là, pour l'instant, j'ai surtout des mèches hautes. Je n'ai pas de clôture. Je n'ai pas de clôture au-dessus de ce gros niveau. Si je franchis, eh bien, mes objectifs sont des objectifs techniques. c'est 48,08 et 49,63. La seule question que je peux me poser, c'est de me dire, eh bien, je vais voir si éventuellement, Fibo me dit quelque chose de mieux. Donc, je vais mettre sur le mouvement. Je mets, mais, voilà, c'est très beau. C'est très beau parce que vous voyez, le mouvement, la dernière consolidation, elle est pile poil sur le 38,2. Ça, c'est beau et ça explique aussi la bougie, largement la bougie d'hier. Donc, j'ai mes retracements. Eh bien, maintenant, je vais mettre mes extensions et je vais comparer mes extensions. Je suis sur des plus hauts historiques en plus. Donc, je vais rentrer en terra incognita. Donc, mes extensions. J'ai la première, le 61,8. Vous voyez qu'elle est très proche de mon plus haut, là, à 49,63 et quand je fais quand je fais un 38,2, l'objectif le plus probable statistiquement, c'est le 76, ici, c'est cette zone-là, c'est 51, c'est 51 euros. Alors, le problème aujourd'hui, il est que si j'achète, mon stop, mon stop, il est là. Mon stop, il est à 43,40. Et je suis actuellement à 46,35. Donc, même si demain, je clôture à 47,20, 47,30, mon stop, il est à 10% de sous. Après, il faut voir si vous acceptez d'avoir un stop à 10% de sous. Si vous vous dites, moi, je vise 51, 51,60, est-ce que ça me donne un ratio rendement risque qui me convient ou pas ? Là, c'est plus, entre guillemets, je ne vais pas dire que ce n'est plus mon problème, c'est que je ne peux pas me substituer à l'investisseur. Je peux donner les niveaux de stop, les niveaux d'achat et les objectifs. Après, c'est à chacun, c'est à chacun, c'est celui qui clique, qui prend la responsabilité. Voilà, ça fait 1h50 qu'on est ensemble. Eh bien, écoutez, je n'ai même pas véritablement vu le temps passer. On a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais voir avec vous. Il me reste à vous souhaiter tout d'abord une bonne soirée, bon appétit, enfin, c'est un peu tôt, une bonne soirée et surtout de passer un très, un excellent, un joyeux Noël et de bien terminer l'année à tout point de vue. Santé, familialement et puis au niveau du portefeuille boursier. Oui, comme dit Marie-Gabrielle, merci pour ce super cours. Il n'y a plus qu'à. Au revoir.